Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Voici le titre du jour dans le cercle de Kenyeba. La réunion statutaire de la commission locale de la 5e opération de recensement général de la population et de l'habitat. De remercier et de féliciter le département de l'aménagement du territoire et de la population à travers l'Institut national de la statistique et ses partenaires techniques et financiers pour l'organisation de la présente réunion. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la 1re réunion locale de Kenyeba sur le 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPS 5. Le Mali prépare la 5e opération de recensement général de la population et de l'habitat de son histoire après 1976, 1987, 1998 et 2009. C'est mercredi 5 février 2020. Le service du plan et de la statistique du cercle de Kenyeba à travers l'Institut national de la statistique a organisé la réunion statutaire de la commission locale de RGPS 5 dans la salle de la conférence de la péfecture de Kenyeba sous la présidence d'Idriss Kané, préfet du cercle de Kenyeba en présence des collectivités locales et des services techniques. L'initiative vise à connaître la situation démographique, sociale et économique du pays et sa dynamique en vie d'une meilleure prise en compte des variables démographiques dans le programme et stratégie de développement en fournissant des données sociodémographiques pertinentes. Le RGPH est une opération décennale attendue par les acteurs du développement notamment les autorités publiques, les partenaires techniques et financiers. Elle est importante pour la formulation, le suivi et l'évaluation des politiques publiques dans différents domaines. Elle concerne tous les individus vivants sur le territoire national ainsi que les infrastructures sociaux de base et communautaire seront recensées. Écoutez l'expression des autorités locales au micro de Mamadou Magassa sur le fait d'hiver de Kenyeba. Mes représentants de Madame la Présidente du Conseil des Cercles, Monsieur le maire des communes rurales du cercle de Kenyeba, Monsieur le chef des services techniques locaux du cercle de Kenyeba, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile et de la presse, chers participants, Mesdames et Messieurs. C'est avec un réel plaisir que je préside la première réunion statutaire de la commission locale du cinquième recensement général de la population et de l'habitat RGPH 5. Permettez-moi à cette occasion de m'acquitter de l'agréable devoir de souhaiter la bienvenue et un agréable séjour à vous tous. Mesdames et Messieurs, je voudrais rappeler que la commission locale du cinquième recensement général de la population et de l'habitat a été créée suivant la décision numéro 2017 075 PCK du 10 octobre 2017. Elle a pour mission principale l'organisation, la coordination et la supervision des opérations de collecte du recensement général de la population et de l'habitat sur toute détendue des territoires du cercle de Kenyeba. A cet effet, elle est chargée d'identifier et de mettre en œuvre les stratégies nécessaires au bon déroulement des opérations, de veiller au respect du calendrier des opérations établies par la commission nationale de recensement, de susciter l'implication de tous les acteurs locaux et communaux à toutes les phases de déroulement des opérations, d'orienter et de coordonner, suivre et évaluer les activités des équipes de recensement. De formuler des recommandations tendantes à assurer une bonne exécution des opérations, de prendre toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement des opérations du recensement et du transfert des données vers le niveau régional. Mesdames et Messieurs, l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui est de pouvoir échanger et partager avec tous les acteurs de la commission afin qu'au sortir de la rencontre, chacun puisse être au même niveau d'informations sur le RGPH 5. Aussi, je voudrais vous inviter à partager toutes les informations sur le processus de réalisation du recensement avec vos administrés au retour dans vos localités et structures respectives. Mesdames et Messieurs, le recensement général de la population et de l'habitat RGPH constitue l'une des opérations statistiques de collecte des données les plus importantes et les plus complexes. C'est pour que sa réalisation nécessite une planification minutieuse, une large gamme de capacités techniques et des ressources financières et humaines considérables. Il permet d'obtenir des données essentielles pour la planification du développement économique et social d'un pays, ainsi que pour le suivi et évaluation des politiques, le programme mis en œuvre. Mesdames et Messieurs, compte tenu de ce contexte nouveau, fondamentalement différent de ceux qui ont prévalu lors des recensements passés, il serait opportun d'apporter tous les accompagnements nécessaires au bon déroulement des travaux de cette population d'envergure nationale. Vous comprenez dès lors toute l'importance que les plus hautes autorités de notre pays accordent à la réussite de cette opération. Mesdames et Messieurs, permettez-moi, avant de terminer, de remercier et de féliciter le département de l'aménagement du territoire et de la population à travers l'Institut national de la statistique et ses partenaires techniques et financiers pour l'organisation de la présente réunion. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la première réunion locale de Kéniba sur le cinquième recensement général de la population et de l'habitat RGPA 5. Je vous remercie. Comme le thème le montre, l'important du recensement est de démontrer à personne. Car on ne peut rien planifier sans le recensement pour connaître le nombre de gardes de ta population pour bien travailler et pour bien programmer les programmes. Donc, M. le sous-préfet, M. le maire, M. le chef des services techniques et le référendant des correspondants présents ici, je vous remercie infiniment et je souhaite à vous tous la bienvenue dans la commune de Kéniba. Et je prie le bon Dieu que notre rencontre réussisse et que ce soit un succès pour nous tous. Je vous remercie. La réunion de la commission locale de la population et de l'habitat RGPA Comme vous le savez, cette commission a été créée depuis 2017 mais ça n'a pas pu être concerné vu un certain nombre de contraintes. Donc, ça c'est la première réunion stade préditaire de la commission locale. Donc, pour la théorerie de l'aujourd'hui, il y aura le mot de bienvenue du maire de la commune de Kéniba. Ça suivra le discours du maire de l'aujourd'hui privé. Et ensuite, on va vous présenter l'organe d'exécution du RGPA 5, le Santement Général de la Population et de l'habitat. Et aussi, on va vous présenter les déoccupations sanitaires et l'évolution des équipes dans le cercle de Kéniba. Les petits cartographes sont en train d'évoluer présentement dans le cercle et on va vous présenter leur évolution. Leur acidité. Et comme le formateur l'a dit, je demande au maire et au sous-préfet, si l'équipe arrive, de leur faciliter la tasse pour que le cercle ait un bon résultat pour faciliter les choses. Je souhaite à toutes et à chacun un bon retour dans vos faillers. Je vous remercie. Je remercie le plan. Vraiment, je crois que la rencontre a été bénéfique pour nous. Ça nous a vraiment éclairci. En tout cas, quelque chose qui s'est déjà commencé, mais ne l'est jamais trop tard. Vraiment, le service demande l'implication de tous les sous-préfets et de tous les maires, en tout cas pour la bonne réussite de cette opération. Sur ce, je déclare clos les activités de cette journée. Je vous remercie. Merci.